Pour débuter ce briefing, quelques précisions concernant le déroulé de la séance. Avant de prendre place dans votre simulateur, vous devrez d'abord vous équiper d'un casque à votre taille, au choix casque intégral ou casque ouvert. Vous pourrez ensuite vous installer à bord de votre voiture en fonction du numéro qui vous sera indiqué par l'animateur. Sans suivre une première phase de prise en main et qualification, vous serez seul sur le circuit et au cours de laquelle le meilleur temps réalisé sur un tour déterminera la proposition. Vous prendrez alors le départ de la course face aux autres pilotes. Le vainqueur de cette course sera celui qui réalisera la plus grande distance cumulée. Concernant la voiture, le prototype endurance à bord duquel vous allez prendre place développe environ 650 chevaux pour une vitesse de pointe de 320 km heure. Il pèse 900 kg, développe 10 500 tours minutes et dispose de 6 rapports. L'accès au simulateur se fait par la droite. Installez-vous confortablement dans le baquet avant de fixer votre harnais de sécurité. L'harnais de sécurité se compose d'une première ceinture ventrale qui se fixe de la gauche vers la droite, puis de deux ceintures dorsales situées à l'arrière qui viennent se fixer sur la ceinture ventrale comme indiqué sur le schéma. Pour régler la ceinture, il vous suffit ensuite de tirer sur les sangles. Afin d'ajuster le pédalier à votre convenance, vous disposez de deux boutons sur votre droite. Le bouton de gauche éloigne le pédalier, celui de droite le rapproche. Concernant le pédalier, il comprend deux pédales. La pédale de gauche pour le frein, la pédale de droite pour accélérer. Derrière le volant, vous disposez d'un tableau de bord indiquant votre rapport engagé, le compte tour, votre position, votre temps au tour et au point de passage, ainsi que votre vitesse en kilomètre heure. A l'arrière du volant se trouve le système de passage de rapport. A droite, on monte les rapports. A gauche, on rétrograde. Si vous souhaitez passer la marche arrière, il vous suffira de rétrograder une fois au point mort. Si à tout moment vous souhaitez mettre fin à la séance de simulation, il vous suffit d'appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence. Quelques conseils de pilotage. A l'approche d'un virage, pour avoir la trajectoire idéale, appliquez la règle de l'extérieur, intérieur, extérieur. C'est-à-dire qu'il faut aborder le virage depuis l'extérieur de la piste, plonger à l'intérieur du virage, également appelé la corde, puis élargissez votre trajectoire pour ressortir du virage à l'extérieur de la piste. Lorsque vous serez sur la grille de départ, veuillez prêter attention au feu devant vous. Ils vont tout d'abord s'allumer, puis dès qu'ils s'éteignent, accélérer. A l'approche d'un virage, il est important de freiner suffisamment tôt pour éviter la sortie de piste. Pour cela, des panneaux le long du circuit vous indiqueront la distance restant à parcourir avant le virage. Si vous freinez trop tard et que vous effectuez une sortie de piste, lâchez immédiatement le volant. Si vous n'arrivez pas à revenir sur la piste par vos propres moyens, votre voiture sera automatiquement repositionnée au bout de 5 secondes sur la piste. Si durant votre course vous effectuez un tête-à-queue, veillez à bien reprendre le circuit dans le bon sens. Si tel n'est pas le cas, une flèche clignotante vous indiquera qu'il faut faire demi-tour. Le circuit sur lequel vous allez effectuer votre course se déroule de nuit. Il s'étend sur 4,863 km et alterne deux grandes portions d'accélération indiquées en vert sur le circuit et trois gros points de freinage indiqués en rouge. Il est important de bien visualiser ces portions pour optimiser vos performances. Découvrez maintenant le tracé du circuit grâce à un tour complet en caméra embarquée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Pour finir ce briefing, deux dernières recommandations. Tout d'abord, ne jamais regarder les écrans latéraux, mais uniquement l'écran central et le plus loin possible sur la piste. D'autre part, lorsque vous vous installerez à bord des voitures, faites bien attention aux fosses délimitées en rouge sur l'image. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !